... Ok, les gars, soyez le bienvenu au jour de l'émergence d'Abidjan.net. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Ams, sans oublier mon ami Toure Madou qui est secrétaire d'Etat, sans oublier mon ami Ouattra Draman qui est conseiller du municipal, et puis il y a de très bonnes ambitions. Et puis aussi j'ai prévu l'occasion pour saluer Yassimine. Yassimine, ça va ? Aujourd'hui, nous sommes après l'anniversaire de l'événement de Grand Bassal. Ok, les gens nous ont attaqués, les diadistes nous ont attaqués, mais est-ce que l'attaque nous a donné des leçons pour qu'on puisse se protéger ? Moi, je dis que depuis que l'attaque a eu lieu en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas ou alors je ne suis pas sûr que l'état de Côte d'Ivoire ait pris des dispositions pour leur sécurité. Non, il faut qu'on se dise. L'attaque a eu lieu à Grand Bassal. Mais c'est une attaque métrière. Il y a assez de personnes qui sont décédées. Mais qu'est-ce qu'on fait de nos militaires, de nos gendarmes et de nos policiers ? Mais rien de tout ça. Aujourd'hui, regardez, les policiers, les gendarmes, les militaires, qui eux-mêmes doivent faire notre sécurité, ils sont en insécurité. Tu vas à Bondoukou, on les attaque, les gendarmes meurent. Tu vas aussi au nord, les gendarmes meurent. Regardez, dernièrement, à Benjerville, les gendarmes sont attaquées. On attaque les policiers, les corridors, moi j'ai peur. C'est-à-dire, les personnes qui sont chargées de nos sécurités et me sont en insécurité. Au niveau de l'armée, il y a une démotivation, il faut qu'on se le dise. Et puis, la discipline, c'est-à-dire le sens républicain, les raisons pour lesquelles ils sont de l'armée, ils l'ignorent. Au niveau des FSI, ils ne savent pas ce qu'on appelle une armée. Ils ne savent pas ce qu'on appelle être militaire. Et ça fait qu'aujourd'hui, ils sont là pour eux, c'est avoir un pays, une arme. Donc, cette armée a besoin d'être formée, de revoir le mot de recrutement et de les réformer. Mais je dis qu'actuellement, les gardes qui nous ont attaqué, je peux dire que l'État de Côte d'Ivoire a son plan de sécurisation du pays, mais les individus qui doivent, ça veut faire cette sécurité-là, appliquer les décisions du gouvernement, ces individus ne l'appliquent pas du tout. Ils ne sont pas ce qu'il fallait. D'abord, ils sont en sécurité parce qu'ils ne sont pas armés. Ça, je le sais très bien. Et puis, de deux, ils ne sont pas disciplinés, ils ne sont pas organisés. Comment on peut attaquer une gênamerie ? Comment on peut attaquer une police, un commissariat ? Sans que les policiers eux-mêmes ne se défendent pas, ne peuvent pas se assurer la sécurité. Donc, moi, je dis au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la sécurité, l'état de Côte d'Ivoire à son plan, mais l'applicabilité sur le terrain, il est carrément nulle. Il faut que je vous le dise. Ces derniers temps, on a tous vu ce qui s'est passé au niveau de la haie. Kastate est à la haie. Kastate, c'est un Kourmène. Nous, les Kourmènes, on a une parole, et puis on sait ce qu'on dit. Kastate, il a été clair. Vous l'avez vu, il ne s'est pas laissé intimider par l'origine Mbago, par l'origine Ouattara. Il a dit ce qu'il parlait. Donc, effectivement, la gendarmerie ne peut pas déclencher une guerre, une attaque contre une révélée, ou une attaque contre des gens. Non, non, non. Lorsque le chef de l'État demande que la gendarmerie sorte, qu'il y ait une guerre, le problème est soumis à l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale vote, donc, l'objet de l'État donne l'ordre d'attaquer. Et dès que le chef de l'État donne l'ordre d'attaquer, le commandant, si près de la gendarmerie, le détourne de la police nationale, mette les troupes à la disposition du chef d'État-major. Regardez dans les tests, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à sa tête, il s'élève, il s'élève, il s'en va chez Mangou, il dit, voilà la gendarmerie nationale. Le DG de police s'élève, il s'en va sur cette image, il dit, voilà la police nationale. Et c'est à lui, maintenant, de condamner ces forces-là sur le terrain. Et ils ont été clairs. C'est des choses, il faut qu'on vous le dise pour que les gens comprennent. Pour dire qu'on n'est pas dans un système où il faut toujours mentir. Et puis dire aux gens, même vous qu'on amène à la haie, que ce soit à la haie, vous avez le droit de dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il se passe là. On nous a tous attachés. Mangou est un cetat-major. Il est donné par la sain Ouattara au Gabon. Et Ouattara l'envoie pour témoigner. C'est dû pour lui de témoigner contre Ouattara, acquis droit son poste d'ambassadeur. Kachaté, Edouard Diapé, a été commandant supérieur de la Giammerie au temps de Babou Lourad. Ouattara vient, il le nomme en ambassadeur de la Côte va au Sénégal. Et Ouattara l'envoie pour témoigner comme témoin à quoi ? Témoin à charge. C'est dû pour lui de témoigner contre Alassane Ouattara. C'est dû. C'est dû. On nous a mis dans des pièges pour se séparer, pour se défaire de ces pièges-là. C'est dû. Dû et dû. A bon attendre, regardez le procès, c'est devenu. Moi, je regarde, je ne dis rien. Émergence, doia, doia, émergence, doia, doia, émergence, doia, doia.